1, 0, on vous l'avait dit, ça n'a pas été long, c'est une petite coupure, de retour sur le plateau des extrémistes, Max nous a quittés, Jordi Tixier, champion du monde de motocross 2014, est encore là, casquette sur la tête, et deuxième casquette de cette émission, Sophie Routaboule qui vient de nous rejoindre, qui vient d'atterrir et qui est venue exprès et expressément d'Afrique du Sud pour être avec nous ce soir, donc merci beaucoup, si t'as envie de faire une petite sieste flash, tu nous le dis, tu te mets en boule dans un coin et nous on te récupère après, tu dors 5 minutes et puis voilà, c'est pas très grave, il n'y a pas de décalage horaire, ça va aller, non déjà, c'est déjà pas mal, non mais t'as une vie trépidante et tu fais plein de choses en même temps, donc pour te présenter quand même, Rockerwoman de vitesse sur l'eau, tu es parmi les deux femmes les plus rapides, c'est ça, sur l'eau, voilà, absolument, sur l'eau, et organisatrice, t'es aussi là pour ça, du Luderitz Speed Challenge, on va en parler, tu fais du kai de vitesse, de vague, tu fais du freestyle, t'es championne de France de stand-up paddle de vitesse, oui, c'est ça, voilà, donc ça fait, tu as une vie bien remplie comme on dit, tu vas essayer de donner envie à Jordi d'aller goûter un peu à l'eau, le goût de l'eau, le goût des sensations sur l'eau, et tu viens donc pour nous parler de la Namibie et surtout de cette, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un endroit où on bat des records, c'est un peu ça ? C'est ça en fait, c'est donc à peu près à 600 km de la frontière sud-africaine et namibienne, donc. La Namibie c'est le pays au-dessus ? Qui est juste au-dessus de l'Afrique du Sud, donc juste après la pointe de l'Afrique, en fait, voilà exactement, et en fait, c'est statistiquement là où le vent souffle le plus dans le monde, quoi, voilà, donc c'est-à-dire que nous on a besoin d'avoir une période de stand-by pour pouvoir organiser une compétition où plusieurs riders peuvent venir de partout dans le monde s'exprimer et essayer de pousser des perfs, donc des records mondiaux mais des records nationaux aussi, et donc statistiquement on peut naviguer à peu près 3-4 jours par semaine avec du vent à plus de 35 nœuds. Mais c'est-à-dire que tu peux te lever le matin, ou dans nos contrées ici européennes, le vent est plutôt calme le matin et il monte dans l'après-midi, là le matin tu peux avoir effectivement 15-20-30 nœuds dès le matin ? C'est ça, en fait c'est anticipable, quoi, disons qu'il y a plusieurs endroits dans le monde où le vent souffle extrêmement fort, mais c'est pas assez anticipable pour pouvoir faire un événement avec des dates précises, en fait, il faudrait rester en stand-by et pour avoir le nombre de riders que nous on accueille chaque année, c'est impossible de faire ça, donc c'est vraiment, le vent souffle le plus sur la Skelton Coast, donc c'est cette célèbre côte namibienne, en fait, ce qui a plusieurs spots de vagues notamment, mais aussi des... Oui, il y a des vagues célèbres aussi. Voilà, c'est ça, donc du coup, voilà, on arrive à trouver un endroit où on peut organiser ce genre d'événement depuis 8 ans maintenant. Alors du coup, vous avez dit, il y a beaucoup de vent ici, on va construire un canal. Oui, ça s'est passé tout à fait comme ça. Non, mais c'est un garçon qui a eu cette idée-là au début, non ? C'est ça, donc c'est mon partenaire, en fait, c'est le co-organisateur du Derry Speed Challenge, qui a été... Redonne-moi son nom, je les nôtre. Sébastien Catlin, qui a été plusieurs fois au Kornman et champion du monde de vitesse aussi, et en fait, ben oui, c'est lui qui a découvert le spot en faisant une trip tout simplement pour un magazine, et en fait, lui qui cherchait des sensations un peu fortes, a demandé à des pêcheurs où est-ce que le vent souffle le plus fort. Et on le voit, si on peut remettre les images qu'on vient de mettre, on voit effectivement le canal fait, là, c'est assez rudimentaire, autour, il n'y a rien du tout. Et le canal a été creusé à main d'homme. Ou non. Non, mais ils l'ont aménagé, ils l'ont recreusé. C'est ça, c'est nous qui l'avons fait, en fait, Céb et moi, en fait, donc on a construit ce canal, on a construit le premier canal en 2011. Tu devais être super forte en château de sable et tout. Oui. Disons qu'en fait, le fait qu'on soit rider, en fait, nous a permis de construire ce canal-là avec l'angle... En 2011, vous avez fait le canal, mais ça existait depuis avant. Ça a marqué une grosse différence, le fait que vous avez construit le canal ? Au bout d'un moment, vu qu'on n'arrêtait pas d'augmenter les performances et le record du monde, il a fallu trouver des idées pour l'augmenter chaque année et être sûr de pousser les perfs le plus loin possible. Et en fait, on s'est retrouvés à vouloir faire un plus grand lieu et un plus grand site, en fait, puisqu'avant, on naviguait dans le lagon qui est à peu près à 300 mètres de ce canal-là, en fait, et qui avait une certaine distance. Donc, on s'est retrouvés un peu short à un moment donné et on a voulu creuser un canal avec les mêmes stades de vent et les mêmes angles de vent, donc prendre les critères positifs et, en fait, étendre tout ce qui était comme inconvénient. Il y en a eu des records. Alors, les records, on va en parler. Chris Ballois. Ça, c'est ça. Oui, alors ça, c'est notre coup de cœur, je dirais, parce que moi, je soutiens, en fait, la fondation et l'association HASL qui est une fondation qui représente les handicapés dans le sport, en fait. Donc, Chris Ballois, lui, il est handicapé, il a un seul bras, en fait. Et il a établi le record du monde de vitesse à la voile pour les handys avec, quand même, 80 km heure sur 500 mètres. C'est bien de donner en kilomètre heure. Oui, parce que les nœuds, c'est vrai, on est un peu perdu. Non, mais les nœuds, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fous de voile et qui ne savent pas. Quand tu dis 80 km heure sur l'eau, tu réalises. Ce qui est bien, c'est qu'il y a eu un record mondial. Donc, ce record mondial, chaque année, il y a des records qui sont battus, notamment des records nationaux. Donc, ça permet aux sportifs de venir battre le record de leur propre pays. Il y a eu 11 records nationaux cette année, par exemple. Le canal, il fait combien de mètres de long ? Et là, du coup, on a fait à peu près un canal qui s'approche du kilomètre de longueur puisqu'en fait, nos records, ils sont timés sur 500 mètres, caméra A, caméra B, en fait. Par contre, il nous faut une piscine de lancement et une piscine pour s'arrêter, en fait. Parce qu'on a besoin de... C'est-à-dire que la piscine, ça s'élargit au bout du... Disons qu'en fait, là, il fait entre 8 et 10 mètres de large sur la partie droite. Et après, on élargit beaucoup plus pour pouvoir s'élancer, pouvoir s'arrêter. Mais c'est vrai que le fait que ce soit étroit, ça nous permet d'avoir une eau très flat, en fait. Parce qu'on a besoin d'avoir une eau qui est très plate. Le moins de clapot possible. Voilà. Disons que comme en Formule 1, si on se met à avoir des dos d'anne sur le circuit, on ira moins vite. C'est pas très bon. C'est à peu près pareil. Toi, c'est pareil. Il n'y a que ça, des dos d'anne. Oui, il y a des dos d'anne, mais c'est du dos d'anne... Travailler. C'est l'esprit. Voilà, c'est l'esprit, ouais. Donc, du coup, effectivement, nous, pareil, on travaille le canal, en fait, sur le bord au vent et sous le vent. En fait, il faut qu'on ait... Il y a des critères spécifiques qu'on a développés de par notre expérience. Et en fait, pour essayer d'avoir l'angle et la glisse la plus parfaite. Donc, c'est vrai que c'est un travail. Et puis, pour tous les engins. Parce qu'il y a windsurf, il y a windsurf et aussi des voiliers. D'ailleurs, le grand champion, pour l'instant, c'est le voilier. Oui, c'est ça. Personne ne l'a battu, pour l'instant. Il n'est pas passé par les 50 nœuds. Il a fait direct 65 nœuds. C'est possible pour un kite ou un windsurf de le battre, à un moment donné ? Bien sûr, tout est possible. Il y a 40 ans, c'était les bateaux qui... Avec ce genre de fille, tout est possible. Déjà, elle a construit un canal. Déjà, la neuf, tu as vu ce qu'elle a fait ? Avec son saut et sa paix, tu ne lui dis pas que ce n'est pas possible. C'est le vent qui fait la plupart des choses, non ? Il faut avoir un constant très stable qui porte. Donc là, on a la chance en Namibie d'avoir un vent qui vient du désert, un vent chaud et qui rencontre le froid de l'océan Atlantique. Et ça fait un effet thermique et ça accélère. En plus, on a des collines qui font un effet venturier. Donc c'est ça, le spot est vraiment fait pour ça. Il y a eu des records, un record cette année. Et il y a eu du monde, il y a eu des anciens records. Il y a eu Antoine Albo, là, ce n'est pas lui qui... C'était en 2012. Qu'on voit. En 2012, il y a eu Alex Kézard qui avait battu le record en 2009. Ensuite, ton compagnon Sébastien Cattelan avait battu le record en 2010. Il a été tout de suite rebattu par Rob Douglas. C'est ça qui est super. Parce que les records, c'est fait pour être battus. C'est fait pour être battus. C'est ça qu'on aime. C'est que le détenteur du record actuel, c'est Alex Kézard, mais ce n'était pas chez vous. C'est ça. C'était en France. C'est à Saint-Laure-de-Giro. Voilà, donc c'est revenu en France. Il y a une compétition entre vous ? Entre les deux compètes ? Non, pas du tout. Enfin, les deux organisations. Parce qu'on ne fait pas du tout la même chose. En fait, lui, il a fait... Ce qui est très bien, parce qu'il s'est inspiré finalement du canal qu'on a développé, nous, depuis quelques années. Et donc, lui, il représente son sport et cette discipline, en fait, dans une tentative privée. Donc, du coup, on ne fait pas les mêmes choses. C'est-à-dire que nous, on accueille quand même entre 40 et 60 riders sur 4 à 6 semaines de compétition. Et en fait, on confronte plusieurs nationalités avec... Donc, il y a une espèce d'abande surhumaine qui se rajoute à ça. Et donc, en fait, non, on ne fait pas du tout la même chose. Est-ce qu'il y a... Parce qu'on parle parfois de la petite compète entre kitesurfer et windsurfer. Je dirais que qui a dominé cette année ? Alors, je dirais que jusqu'à maintenant, les kitesurfer ont été loin devant. Mais les windsurfer, en fait, ont appris finalement aussi à dompter ce canal-là. Parce que nous, en kite, en fait, on utilise ce canal-là depuis plus longtemps qu'eux. Donc, eux, ils ont rattrapé très fortement l'écart qu'il y avait entre nous. Et notamment de par le développement de leur équipement. Parce que c'est vrai que c'est important. Et surtout en windsurf, l'équipement, oui. On disait que les records, c'est fait pour être battu. Vous aimez tous les deux la vitesse. Jusqu'à quel point... Enfin, qu'est-ce que tu peux imaginer ? On peut imaginer aller beaucoup plus loin que ça ? Et c'est vrai pour toi aussi en motocross. Est-ce qu'on pourrait aller un jour beaucoup plus vite qu'avec les mêmes moteurs ? On va dire que les motos évoluent année après année. Donc, c'est... Ouais, à mon avis, on n'est pas... On n'est pas là pour aller encore plus vite, plus haut et plus loin. Je pense. Déjà, on a vu ces cinq dernières années, l'évolution des pilotes, l'évolution des motos, ça a été extraordinaire. Et donc, voilà quoi. Je pense qu'on n'est pas à la fin. Et toi, c'est le matériel aussi qui va faire qu'on va aller plus loin ? Parce que l'homme, il y a un moment, il ne pourra plus... Si, je pense que tout est possible. Toi, tu crois en l'ordre ? On le disait. Disons qu'en fait, moi, j'ai des preuves devant les yeux. C'est-à-dire que là, on a accueilli deux riders qui sont issus d'anciens records du monde, notamment Eric Bill et Thierry Bielac, qui ont battu le record du monde en 1988. Notamment Eric Bill, lui, il avait fait 40 noeuds en 1988, ce qui était impensable. Et jamais personne n'aurait espéré faire plus. Et finalement, en 2010, on a fait 55 noeuds. Oui, mais entre 88 et 2010, c'est le matériel qui a vachement évolué. Et après, on a su développer des canals comme ça, pour développer un plan d'eau avec un angle parfait. Tu le vends, ton canal. Parce que c'est mon bébé, disons qu'en fait, c'est quand même quelque chose qu'on a développé, évolué. Et ce n'est pas facile au milieu d'un Namibie. Surtout qu'on est sur une mine de diamants, là, actuellement. Et en fait, on a... Il ne dit pas ça, ils vont tous débarquer pour venir croiser dans le... C'est pas facile, non. Ça, c'est le genre de truc à Céline, demain, elle est là-bas. Je ne fais pas que le record. C'est quoi la vitesse la plus haute que vous avez été ? Le record, quoi ? Le record, là, il est à 56 nœuds, en fait. Donc, ça fait à peu près 100... En vitesse de pointe ou en vitesse moyenne ? En vitesse de pointe, Sébastien Catlin a fait 62 nœuds, quoi. Donc, ça fait à peu près 115 km heure. C'est énorme. Là, si tu tombes, tu ricoches. Ah oui, tu ricoches. Tu redescends jusqu'à Keptarn en ricochant. Là, c'est peut-être que c'est pas large. Je suis tombée. Moi, je suis blessée depuis l'année dernière, en fait. Donc, là, j'ai pas mal de choses dans la jambe. Ah oui ? Moi, j'ai chuté l'année dernière, pendant la tentative de recours du monde. À force de tout faire, on nous rappelle que, voilà, on est humain. Que parfois, il faut se reposer. Ça doit être utile de gérer double casquette organisatrice et compétitrice. C'est compliqué pour nous, mais c'est un bon point pour les compétiteurs. Alors, en plus de ça, vous avez fait aussi une journée pour les enfants. Oui, voilà. Alors, ça, par contre, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, on va voir les images. C'était le 29 octobre. C'est chaque année, tu as une journée pour les enfants. Alors, cette année, vous l'avez appris, le paddle, petite initiation au paddle. C'est ça. C'est génial. Disons qu'en fait, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que d'année en année, on les voit par centaines arriver. Et on accueille jusqu'à 600 enfants, en fait, sur une journée. On ne se rend même pas compte qu'il y a ce nombre d'enfants-là qui sont dans cette petite ville de Ludéritz. Et finalement, en fait, je pense qu'on apprécie autant que... En tout cas, j'ai l'air d'apprécier. La meuf, c'est un couteau suisse. Donc ça, redonne-nous les dates, parce que... En général, je me cale aussi par rapport au championnat du monde qu'il y a sur le tour PWA en windsurf, pour ne pas se monter dessus. Et c'est en général le mois d'octobre, entre 4 à 6 semaines. Donc ça déborde souvent sur le mois de novembre. Bon, et si on veut aller voir des images... Donc Ludéritz, c'est le nom du village. C'est ça. Ludéritz. Pendant 6 semaines, tous les jours. L-U-D-E-R-I-T-Z. Non, en fait, on court à peu près 4 jours par semaine. Il peut y avoir des stades devant, des fois, qui sont... De toute façon, on ne peut jamais savoir. Ça dépend de quoi. Mais on court pas mal, quand même. Disons que je le sens, là. C'est bien. Et nous, on voulait aussi te parler de ton film Jordi. C'est Tixier the Movie. C'est un peu... Ce n'est pas Tom Pagès de l'intérieur, mais c'est Jordi un peu de l'intérieur. On va voir un sujet complet de ça. Un petit extrait. Et on en reparle juste après. Ça marche. Regardez. C'est un autre room. Vous pouvez voir toutes les parts de la voiture. Vous pouvez voir beaucoup de voitures dans cette room. Vous avez tous les frames. Si vous breakz les frames, tous les brakes. Les engines, les engines, les air-filters. Comme je disais, tous les parts de la voiture. Et oui, nous sommes prêts. Et si vous breakz quelque chose, ou si quelque chose est brûle, nous pouvons changer tout et être prêts pour la prochaine pratique. Vous avez le room de Stéphane Everts. Le gars qui est 10 fois World Champion. Le gars qui a gagné 101. GP. Et pour moi, c'était vraiment bon de rencontrer. Et de travailler avec lui pendant 3 ans. Et, vous savez, il me a montré beaucoup d'expérience. Et beaucoup d'advice. Donc, c'était vraiment bon pour moi. Et, oui, c'était vraiment bon de rencontrer. Et c'était un grand jour avec lui. Je suis panoramique sur l'usine de poulet. Donc, il est 11h. Après une bonne pratique aujourd'hui, il est toujours 32 degrés dehors. Donc, nous décidons de dormir dehors. C'est la première fois dans ma vie. Et vous pouvez voir mon père, il est déjà en dehors. Il est déjà dormant. Donc, si vous voulez voir l'intégralité de ce film Tixier the Movie, il passera à la fin de cette émission, dans un peu plus de 10 minutes, après 19h. Et c'est un film où, effectivement, on te voit faire de la moto, évidemment. On te voit vivre. On te voit au quotidien. On voit ton père en slip pendant pas mal de séquences. Ton père, tu te coach. C'est ça. Donc, depuis que je suis tout petit, c'est mon coach. Et voilà, c'est lui qui m'a emmené jusqu'à où je suis aujourd'hui avec ma mère, mon frère, maintenant ma copine depuis 5 ans. Et voilà, c'est un projet qu'on a eu avec mes amis Alan Perrer et Nicolas Paulemy. Donc, voilà, on ne savait pas en plus que ça allait se terminer aussi bien avec ce titre mondial. Donc, on a filmé pendant 6 mois. Donc, ce n'était pas toujours facile avec les périodes d'entraînement. Non, mais il y a les événements. Il y a beaucoup de quotidiens. On voit comment vous travaillez, comment fonctionne une moto. Enfin, voilà, là, on était dans le magasin en Belgique où vous changez les pièces. Il y a quelqu'un aussi qui compte beaucoup pour toi, c'est Stéphane Everts. qui a gagné sans un grand prix. C'est quelqu'un qui t'a beaucoup aidé. On apprend plein de trucs. C'est ça, c'était un peu l'idée du film. Je veux dire, à la base, on voulait faire un film sur ma carrière. Mais bon, ma carrière, on va dire qu'elle n'est pas assez longue pour faire un film dessus. Donc, on a dit, on va faire un film sur une année et montrer un peu le derrière du décor, pas tout le temps la moto et la compétition. C'est ce qui rend ce film intéressant. Donc, voilà, c'était cool. On a montré ce que je faisais la semaine, comment je m'entraînais. Bien sûr, il y a des parties de moto, beaucoup. Il n'y a pas que ça. Sinon, Stéphane Everts, c'est la légende du motocross en championnat du monde. 10 fois champion du monde, sans un grand prix gagné. Tu t'es inspiré de lui beaucoup. Il t'a fait progresser. Bien sûr, il m'a apporté beaucoup de choses. C'est aussi grâce à lui, je suis rentré chez KTM Red Bull en 2012. Donc, on a fait 3 ans ensemble. Et là, on ne travaille plus ensemble pour l'année prochaine. Mais c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup de choses. Donc, voilà. Et toujours cool de connaître cette personne. Et si vous voulez voir l'intégralité du film, je le redis, mais il passera juste après Les Extrémistes, là, ce soir. Petite revue du web. On y va ? On y va. Allez. Let's go. Céline, dis-nous tout. J'ai encore une fois exploré Internet pour vous trouver plein de petites infos sur les sports extraits. Et oui. Alors, vous l'avez peut-être vu et j'espère que vous ne l'avez pas loupé parce qu'il y a eu des articles un petit peu partout sur Internet, sur des sites généralistes. Je vous ai fait une mini-sélection. C'est le skate de retour vers le futur qui existe enfin pour de vrais. L'overboard. Alors, il y a quelques semaines, on avait entendu parler. C'est le skate retour vers le mal au cœur. Ça tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup sur soi. Ça tourne beaucoup. On va voir une vidéo juste après. Alors, regardez, beaucoup de sites ont consacré des articles à cet overboard. Il y a quelques semaines, on en parlait, mais ce n'était pas encore sorti. Ce n'était pas encore financé. Ça n'existait pas pour de vrai. Donc, là, on l'a. Ce sont des ingénieurs californiens qui ont fait que le rêve de beaucoup d'enfants est devenu réalité. Alors, vous allez voir, le prix, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas accessible. Mais tu ne voles pas, là. Tout le monde a tué à 2,5 cm du sol. Oui, c'est ça. Tu ne voles pas encore complètement. Pourquoi est-ce qu'ils ont consacré ? Non, pas encore complètement. Ça en jette. Ça en jette énormément. Mais attendez, ça ne touche pas le sol. C'est quand même pas mal. C'est un prototype. Ce n'est pas un prototype. Ce n'est pas un prototype. Ça existe maintenant. On va voir la vidéo testée par, pas n'importe qui, Tony Hawk. On n'a pas la vidéo. Allez, on va voir la vidéo. Non, mais en fait, je me moquais de toi, mais en fait, c'est énorme d'être quand même à 2 cm du sol. Oui, c'est énorme. C'est un skate qui ne touche pas. Il n'y a pas de vidéo ? Sur vol, on va voir une vidéo. De toute façon, la semaine dernière, ils nous ont coupé l'électricité. Là, on ne peut pas voir la vidéo. Moi, je vais demander à Nicolas R. qui, à un moment, je veux que les factures soient payées en temps et en heure, qu'on puisse avoir les vidéos. On ne l'a pas, on l'a perdue. Ce n'est pas grave. Mais en tout cas, tu nous as dit l'essentiel. Je vais vous donner plus d'infos. C'est qu'en fait, il faut que ce soit sur une surface magnétique. Voilà, parce que sinon, ça ne marche pas. Donc là, c'était une rampe. spéciale et Tony Hawk l'a testé. Alors, sachez que ça coûtait 10 000 dollars, donc 8 000 euros. Il y en a eu seulement 10 qui ont été produits et ils sont déjà tous pré-vendus. Une surface magnétique ? Ce sont des... C'est une rampe faite exprès, une rampe métallique. On va jeter la rampe en plus. Voilà, il faut jeter la rampe. Mais si vous êtes déjà prêt à mettre les 8 000 euros... C'est le même feeling qu'en skate ? Il faut demander à Tony Hawk. C'est pour l'instant le seul qui a resté. on n'a pas l'image de Tony Hawk. On l'avait vue dans le bureau. Non, on la mettra sur la page Facebook en tout cas de l'émission, c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre sur le web ? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Eh bien, le site internet du magazine masculin GQ a... Alors, j'ai trouvé que ça super, donc je vous l'ai pris. Ils ont fait un petit comparatif des tarifs quand on prend ses skis en avion. Ils ont pris toutes les compagnies aériennes. C'est super intéressant. Et par exemple, on se rend compte qu'on veut souvent prendre des compagnies à bas coût. Mais si on prend un Ryanair, par exemple, Londres, Grenoble, 31 euros l'année, vous rajoutez le supplément de bagage pour vos skis, ça vous fait 237 euros. Alors que si vous prenez pour la même date, British Airways, qui a déjà un petit tarif, un petit forfait pour les skis en plus, eh bien, ça revient finalement moins cher. C'est intéressant, parce qu'en surf, c'est le cauchemar pour les surfers également. En kitesurf, ça doit être pareil. On est toujours en train de jongler. Sur une planche, Air France, ça doit être à 50 euros pour la planche. Il faut qu'ils le fassent. Alors, ça vous donne aussi les compagnies qui laissent beaucoup de marge que Air France, Air Berlin et KLM, vous avez le droit à 300 centimètres, alors que d'autres, comme... 3 mètres. D'autres, voilà, c'est ça. D'autres, c'est 1 mètre 58. Donc toi, tu galères avec ton matos dans les avions. Ouais, moi, je combine un peu quand même. J'essaye de filouter, parce que sinon, ça peut aller jusqu'à 300 euros. Mais comment tu filoutes ? Je ne peux pas me combiner, sinon je ne me perds à vous. Comment tu filoutes ? Je te le dirais après. Ah ouais, ça, ça m'intéresse. C'est super intéressant, c'est sorti hier, donc c'est toujours d'actu en une du site. Merci GQ. Voilà, on termine avec des images insolites. Ouest France qui a consacré... Alors, en Namibie, on en fait, c'est du sandboarding, c'est du snow sur du sable. Là, c'est Ouest France qui a fait un petit dossier sur le Pérou où on pratique beaucoup. Ouais, c'est bien ça. Oui, on fait en Namibie. C'est très commune, c'est une des activités principales d'ailleurs, puisqu'avec les grandes dunes du désert de Nabib qui est un des plus grands déserts en fait au monde. 40 degrés, il faut bien trouver quelque chose à faire. Je crois que ça se fait en France sur la dune du Pilar. ça se fait en France. Anne-Fland, la sœur, la snowboardeuse a déjà testé. C'est un peu ce qu'on disait. Et à l'inverse, là, c'est le site internet Geneside qui nous offre cette vidéo. C'est un skieur qui n'avait pas de neige. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il était dans la forêt. Regardez-moi ça. C'est fou, c'est un dit à l'incipient et il s'est laissé tenté par cette expérience qui est bien filmée. Mais Tamim, t'es ce qui est là, c'est génial. Ah oui. Ah oui, mais toi, tu vois, tu as ce côté, le rêve. C'est vrai que s'il tombe sur l'herbe, ça va tâcher et puis alors l'herbe pour partir, ça en machine à 40 degrés, c'est un enfer. Donc une vidéo à retrouver sur... Fais-nous rêver. Pardon. Une vidéo à retrouver sur Geneside.com qui est sortie cette semaine. Non, ça, c'est juste la chute qui peut faire mal. On va se faire un petit quiz. C'est une habitude dans cette émission où vous allez jouer l'un contre l'autre. Ok, le motocou. C'est parti. Vous avez des têtes à avoir envie de jouer. Alors on va jouer avec ce petit motocouiz, tu vois, c'est rien. Je vous donne des mots, des expressions et vous nous dites selon vous si elle fait partie du vocabulaire du monde de la moto et du motard. Ok ? Est-ce que l'arsouille fait partie du monde de la moto ? Oui. Pas du tout. C'est quand t'arsouilles. Là, il y a un problème. Bien sûr que si, l'arsouille est le fait d'attaquer et de faire la course avec un autre motard. Je vais t'arsouiller. Ouais, on n'entend pas beaucoup ce mot-là. Tu avais raison. Bon d'accord, ça m'a fait. On est trop vieux. La papouille. Non. La papouille. Elle, elle est vachement jeolie. Il n'y a qu'à toi qui joue. La papouille ? Non. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est plus à la télé. La spie. Oui. La spie, quand tu te malais sur la moto. Non, mais ça dépend en motocross ? En moto, motocross. En général. Ouais, la moto en général. La spie, c'est plus sur la moto. C'est une motocross. Non, non. Et la spie ? Une moto de route, oui. Oui. C'est quoi ? C'est de coller la moto qui est devant ? Oui, tu prends l'esquération celui qui est devant. Tu le fais aussi ? Moi, je fais un stand-up paddle en race. Ça permet de... En vélo aussi. Ouais, ouais. C'est vrai. OK. Le frigo ? Non, je ne vois pas. Le coup du frigo ? Non. Non, vous avez raison. Et le petit dernier, l'assiette ? Non. Non plus. Ah bah, l'assiette, si. Si, l'assiette de la moto. Alors, c'est la selle ? C'est la différence de hauteur entre l'avant et l'arrière de la moto qui déterminera son comportement routier. Ouais, si, si. L'assiette, ça existe. Et le dernier, la pantoufle ? Non. Non. La pantoufle ? Alors, non. Non, c'est plus. Non, la pantoufle, ça existe. Allez, Projet X, tout de suite. A toi, Raphaël. On est un petit peu en retard. Projet X cette semaine. Oui, c'est l'idée de trois amis qui voulaient trouver une solution à la pollution plastique dans les océans. Ça va te parler certainement. Sachez que 10% de la pollution plastique dans les océans vient des filets de pêche qui ne sont pas recyclés et qui sont donc abandonnés dans les océans. Et donc, au Chili, trois copains ont décidé de faire quelque chose de ces déchets. Ils ont organisé des collectes et avec tout le plastique ramassé, eh bien, ils fabriquent des skateboards. Voilà, bureaux skateboards. Ça permet de se débarrasser du matériel qui est hors d'usage pour les pêcheurs. Ils vont les récolter chez les pêcheurs et ensuite, voilà, ils refondent le plastique, en font des billes et en font des skate, skate crues, 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 Ah, des mini-cruesers. Exactement, oui, sinon, c'est pas du plastique. Mais c'est une bonne qualité de crueser et puis ça permet d'avoir moins de filets qui polluent les océans. Donc, c'est une initiative. En fait, eux, ils veulent surtout montrer l'exemple, pas forcément faire, enfin, si, faire des skates, mais c'est l'idée de recycler le filet de pêche qui les intéresse et qui le veulent exploiter. les filets de pêche. Je fais des villages avec, on fait des toits, etc. Des toits, comment ? Mais c'est troué. Des toits, c'est troué. Mais quand il pleut, c'est chiant, non ? Nous, on crée un village, en fait, pour pouvoir accueillir les spectateurs, mais on n'a un peu rien, c'est vraiment au milieu du désert. Donc, du coup, on se sert un peu de briques et de braques et notamment de filets de pêche. Et tu le sens qu'il y a des... Enfin, t'en vois beaucoup. Ben ouais, carrément, c'est vrai qu'il peut y avoir une pollution par rapport à ça, c'est vrai que c'est... Mais c'est en conséquence bien des plus utilisables. C'est ça. C'est ça, l'intérêt. Et à l'arrivée, ça donne ça. Donc, il y a une grande marque, Patagonia, qui s'est associée à ce projet, qui récompense en fait chaque année des initiatives éco-responsables. Patagonia, oui, je connais. Ça serait bien aussi que les gens arrêtent de jeter des sacs plastiques, des poubelles et des filets de pêche dans la main. En tout cas, elle s'appelle Bourreo Skateboard, B-U-R-E-O, et puis vous pouvez les retrouver sur Internet. Elles sont commercialisées. Parfait. Super. Merci, Raphaël. On enchaîne vite avec l'agenda. Le Supercross de Lyon. Oui, c'est ce week-end. C'est ce week-end. On en a parlé avec Tom Pagès. Il sera présent. Il a d'ailleurs annoncé qu'il y avait une nouvelle figure en préparation qu'il va présenter là normalement. Son frère Charles sera aussi là. Il y aura aussi la présence de Clinton Moore. C'est au Palais des Sports de Lyon. C'est un mois avec le Rebel Jam de Londres. Après l'Allemagne, le Portugal, les Pays-Bas et l'Espagne, l'incontournable Vance Rebel Jam revient cette année à Londres pour un événement street cette année. Oui, alors donc, événement street, c'est dédié au street, bien sûr. C'est à York Hall, c'est dans l'est de Londres. Voilà. Et puis... Il y a aussi le Ski Force Winter Tour qui vous permet de tester du matériel de ski, de bénéficier de conseils de professionnels et de faire la fête le soir. Ça commence le week-end prochain. Ça commence donc le week-end prochain, je ne sais plus où. À Val-Torins qui lance l'ouverture de sa station avec cet événement. À Val-Torins. Merci beaucoup, Céline. On le voit ensuite Val d'Isère le week-end suivant, Le Grand Bornand ensuite et Cerche-Vallée. Voilà, ça se fait sur un mois. Parfait. C'est la fin de cette émission. Je voulais juste dire que ton film à suivre après Les Extrémistes, c'est Tixier, The Movie en intégralité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'ai juste une petite dernière question d'un auditeur. C'est le petit Baptiste, 14 ans de Saint-Barthes, qui me dit que quand je regarde votre émission et Céline en particulier, j'ai le kiki tout dur. Non. Baptiste, ce n'est pas grave. Ce n'est pas sale. Tu vas te baigner et puis tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Tu vas te baigner. Merci beaucoup. On se retrouve très vite. Rediffusion toute la semaine et la semaine prochaine en direct le mardi à 18h. On vous embrasse. Salut. Pas de souci. Est-ce que t'as ? Ben oui. Ça arrive. Ça arrive. Sous-titrage ST' 501